... Bonjour à tous et merci à toi Jean, toi particulièrement, qui m'a ouvert la voie de l'Euro-Méditerranée et plus précisément peut-être de la présentation de nos travaux. Alors oui, quelques mots nécessairement sur la création d'Erasmus Expertise. Alors que l'on ne s'y trompe pas, rien à voir avec la promotion d'Erasmus pour tous ou des précédents programmes. En fait, l'initiative de cette association, qui est une association de droits français mais à vocation internationale et avec un regard plus particulièrement tourné vers l'Euro-Méditerranée, est née, je dirais, d'une auberge espagnole scientifique, c'est-à-dire d'un groupe de bons copains, de vieux routards que nous sommes, puisque nous sommes, je crois qu'on appelle ça les experts seniors à la Commission européenne. Donc nous bénéficions malheureusement de ce statut de seniors. Et nous avons tous, j'allais dire, roulé notre bosse sur des programmes européens qui, Tempus, Erasmus Mundus, certains d'entre nous, titulaires de charges en monnaie, etc. Et donc l'idée est née de créer cette association en tant qu'instrument. Donc une initiative, on en a parlé aujourd'hui, d'initiative d'instruments nouveaux. Jean vient de l'évoquer aussi dans son propos pour trouver des synergies, ces fameuses synergies dont j'en parlais précédemment et qui ont été évoquées aussi tout au long de la journée pour, je ne sais pas s'il faut dire promouvoir, mais en tout cas permettre de valoriser, mutualiser, capitaliser différentes expériences qui existent tant du côté de l'Europe que du côté de la Méditerranée et de l'euro-méditerranée et qui nécessitent peut-être un cadre pour être valorisé. Alors on a donc créé cette association qui est récente, qui a moins de deux ans, avec trois axes forts de travail. Un premier axe qui est celui de la recherche, de la valorisation et des échanges à travers de l'organisation, de colloques, de séminaires. Nous avons d'ailleurs la semaine prochaine une conférence sur les cultures et les mobilités en euro-méditerranée et le développement des coopérations scientifiques et universitaires qui marquera d'ailleurs aussi le lancement d'un consortium euromède que nous allons animer. Donc recherche, valorisation, échanges issus des expériences du terrain. Et quand je parle des expériences du terrain, j'entends ici la volonté aussi de rapprocher les acteurs politiques, scientifiques, académiques. Et dans la famille des académiques, bien sûr, les étudiants sont présents. La semaine prochaine d'ailleurs, ce sont les doctorants qui animeront les débats de notre conférence. Et également la société civile dans des productions que nous tenons à être scientifiques par une alliance du conceptuel et du terrain. Et ça, je pense que c'est un axe fort que nous souhaitons développer. Un deuxième axe, l'accompagnement, l'évaluation, la formation. Parce qu'il nous a semblé, ça a été évoqué déjà au cours de la journée, de manière plus ou moins directe, qu'il n'était pas toujours facile de mettre en œuvre les programmes proposés par la Commission européenne. Mais pas seulement. Aujourd'hui, on parlait de la Commission européenne. Je crois qu'on pourrait parler aussi du MAE pour ne nommer que lui ou d'autres programmes qui ne sont pas toujours aisés d'abord de connaître, de découvrir et puis ensuite de monter et de mettre en œuvre. On parlait du PCDR, c'est vrai que c'est déjà en soi un parcours parfois un peu titanesque de monter un tel projet. Donc de pouvoir aussi mutualiser les expériences des uns et des autres à ce niveau-là et de constituer un échelon peut-être intermédiaire d'appui et d'accompagnement. Et puis un troisième axe pour ce qui est le soutien aux partenariats. Alors je pourrais y revenir peut-être plus à travers des questions après. Bon, on a vu évidemment que la Commission européenne va valoriser dans le programme Erasmus pour tous les partenariats. Nous avons, nous, fait le choix d'un axe plus particulièrement euro-méditerranéen et on pourra dire pourquoi, enfin je pourrais expliquer pourquoi ensuite. Donc l'idée c'est aussi de permettre un soutien et d'offrir donc un cadre pour la constitution de ces partenariats. Et donc l'idée de notre consortium Euromède, bien évidemment, est déjà un premier point par rapport à ces soutiens. Donc j'en viens peut-être un petit peu plus précisément à ce consortium que nous allons lancer et qui finalement, l'idée est née à la suite du dernier colloque que nous avons organisé à Bordeaux le 27 novembre dernier où nous avons eu l'impertinence de vouloir critiquer au bon sens du terme la mise en oeuvre des programmes proposés par la Commission européenne au niveau de l'enseignement supérieur. Donc on a un petit peu passé au filtre ces différents programmes Timpus, Erasmus, Mundus, etc. à travers le regard de chercheurs qui étaient présents mais aussi le regard de ceux qui sont chargés et de les promouvoir et Antoine Godbert était présent à notre colloque. Et à la suite donc de ce colloque il nous a semblé nécessaire, utile et incontournable de créer déjà, d'ores et déjà un consortium à l'aune de ce fameux programme Erasmus pour tous puisque de toute façon comme on le sait l'Union européenne tente de parvenir à un règlement négocié des conflits qu'on connaît tous au niveau de la Méditerranée et du Moyen-Orient en particulier et s'inscrit comme un acteur important dans les printemps arabes et le processus de paix au Moyen-Orient. Et il nous a semblé à travers nos échanges nos expériences que faciliter les échanges intellectuels et culturels participait de l'évolution des démocraties sur cet espace dont je reconnais qu'il nous est cher qui est celui de l'euro-méditerranée. Alors la finalité elle peut paraître simple et elle est à la fois ambitieuse de ce consortium c'est de contribuer au développement de l'espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et de la recherche nous avons ajouté et de la recherche l'hésitation a été présente aussi par le renforcement des coopérations entre les universités les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en lien avec le monde économique et je rajoute immédiatement bien sûr la société civile et Dieu sait si la société civile de l'autre côté de la Méditerranée joue un rôle majeur bien évidemment non seulement dans l'évolution des phénomènes démocratiques à travers l'éducation et la culture mais plus largement aussi via l'enseignement à travers cette finalité on peut décliner deux axes notre volonté de renforcer la compréhension des cultures alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut décliner à travers ça je peux peut-être prendre appui sur un exemple que j'ai vécu récemment j'étais il y a un mois à Beyrouth je participais à un colloque organisé par l'AUF qui portait sur le dialogue des cultures et la culture du dialogue au Moyen-Orient et Dieu sait si c'est un sujet un peu chaud actuellement dans cette région et j'y faisais une communication sur la question des savoirs des savoirs invisibles qui se développent au niveau des cultures et qui sont finalement des savoirs ordinaires de tous les jours mais qui sont souvent méconnus inconnus et donc évidemment pas valorisés et encore moins capitalisés et encore moins validés dans des parcours sociaux d'intégration sociale et à travers cet exemple-là on rejoignait bien évidemment ce qu'on entend au niveau de la Commission européenne par savoir informel et la volonté de montrer que de cultures différentes peuvent émaner émanent nécessairement des savoirs ordinaires qui méritent d'être valorisés capitalisés et voire validés pour pouvoir accompagner des parcours d'intégration sociale voire d'intégration sociaux professionnels et je conduis en particulier actuellement une étude sur ce sujet-là avec une collègue qui est chercheure au CNRS sur les compétences que développent les femmes réfugiées syriennes au Liban et croyez-moi qu'elles développent de véritables compétences à travers des savoirs de tous les jours qui sont de véritables bagages pour leur parcours actuel et futur et qu'on peut complètement inscrire dans des parcours non formels de formation donc ça rejoint la capillarité et l'alliance entre le non formel et l'académique qu'évoquait Jean dans son propos précédemment donc voilà un petit peu un exemple pour illustrer ce qu'on entend par renforcer la compréhension des cultures deuxième axe contribuer au renforcement des liens politiques culturels économiques institutionnels éducatifs et scientifiques entre le secteur de la formation et de la recherche et celui de l'entreprise nous avons vocation à créer peut-être une meilleure capillarité entre l'axe de la formation et de la recherche qui sont des axes peut-être encore en tout cas des champs qui restent relativement dichotomiques aujourd'hui et on sait par exemple que les résultats de la recherche sont extrêmement importants pour le monde économique pour l'entreprise on sait que l'entreprise peut nous dicter mieux ses besoins peut-être au niveau de la recherche donc là il y a certainement de la capillarité à trouver sur l'espace Euromède on sait également que les résultats de la recherche peuvent permettre l'évolution de l'offre de formation et on sait également que les résultats de la formation peuvent amener des thématiques innovantes et créatives au niveau de la recherche donc nous avons vocation à faciliter la capillarité entre ces champs qui restent peut-être encore alors le mot imperméable est un peu sévère sans doute mais qui restent encore à rapprocher et vraisemblablement le programme Erasmus pour tous va nous y aider alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on a voulu finalement créer cet instrument bon qui se veut originale alors originale pas dans son cadre juridique parce que rien n'est moins original peut-être qu'une association loi 1901 mais originale dans sa composition parce que nous avons un conseil d'administration qui a la particularité déjà d'être euro-méditerranéen et qui va aussi voir du côté des pays du voisinage puisque nous avons au niveau du CA des collègues bulgares slovaques mais aussi du Kazakhstan des marocains libanais et tunisiens et nous avons un conseil scientifique qui drive un petit peu nos travaux et nos axes de réflexion et de recherche qui est aussi composé pour large part de collègues des deux rives de la méditerranée et des pays du voisinage donc l'idée c'est de favoriser la mobilisation des acteurs dans le respect des droits de l'homme alors c'est une banalité de dire ça j'en ai bien conscience mais en même temps c'est une nécessité de le réaffirmer je pense le respect aussi de la diversité culturelle en prenant appui sur la coopération scientifique et universitaire et il nous semble que cette coopération est véritablement un levier précieux comme je le disais précédemment au service du développement des démocraties à travers finalement quelque chose d'assez simple qui est celui du partage de la connaissance l'idée aussi que nous avons c'est de permettre l'accompagnement d'une politique humaniste et réaliste on a vu que c'est une des composantes la composante politique du programme Erasmus pour tous donc nous avons aussi le souhait de nous inscrire dans cette démarche là et ainsi de contribuer donc à notre niveau qui est un niveau totalement intermédiaire entre le global et le local je dirais au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cet espace Euromède alors pour ça on a deux leviers on s'est appuyé sur deux leviers déjà évidemment la proximité géographique de l'Europe est une composante naturelle pour favoriser les liens entre les deux rives dans le cadre de projets de formation et de recherche que l'on souhaite évidemment créatifs et innovants et dans une approche que nous souhaitons également transdisciplinaire donc là j'évoquerai peut-être la sagesse d'Edgar Morin qui toujours nous a engagés et je crois que c'est plus vrai encore aujourd'hui que jamais sur la scène complexe géopolitique que nous connaissons à nous enrichir de la transdisciplinarité et c'est un axe fort je crois de notre approche à partir des cultures très variées que représentent déjà les acteurs et les partenaires qui sont rassemblés au niveau d'Erasmus Expertise un autre levier c'est celui des territoires à l'échelon local alors Jean l'a évoqué juste avant moi je pense que ça va être aussi évoqué dans l'intervention qui suivra la mienne donc je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect là mais il est certain que nous sommes partis alors je ne dirais pas d'une certitude mais en tout cas d'une hypothèse qui est que les territoires fabriquent de la connaissance je pense qu'on a quand même un certain nombre de travaux scientifiques qui nous permettent de poser ça comme hypothèse des territoires émergent des compétences et notre idée au niveau de notre association qui est comme je le disais un petit peu un niveau intermédiaire entre le global que représentent les autorités politiques comme le Parlement l'Union Européenne mais aussi les cadres nationaux des différents états et des différents pays qui sont représentés au niveau de l'association et puis les territoires à l'échelon les plus locaux je dirais du terme nous avons la prétention de représenter un échelon intermédiaire qui permet aussi ce maillage entre le global et le local dont on voit qu'il ne va pas de soi a priori qu'il ne va pas de soi alors sur le côté un petit peu plus pratique quelques axes fondateurs de notre plan d'action qui sera validé dans les semaines qui suivent favoriser les mobilités individuelles alors quand on parlait de aujourd'hui on a beaucoup parlé mobilité on a parlé mobilité individuelle je ne vais pas revenir dessus notre idée c'est de développer un axe de travail pour accompagner les mobilités individuelles et qu'elles fassent sens c'est à dire que ce ne soit pas seulement pour reprendre ce que disait Jean aussi précédemment des mobilités géographiques mais qu'elles soient aussi des mobilités citoyennes académiques voire scientifiques alors de fait elles le sont déjà mais sont-elles valorisées en tant que telles moi je n'en suis pas si sûre comment par exemple sont valorisées les compétences citoyennes que développent les étudiants pendant leur mobilité tous ces savoirs invisibles pour reprendre cette expression que j'utilisais précédemment sont-ils déjà dans un premier temps identifiés au retour des mobilités sont-ils valorisés et pourrait-on envisager qu'ils soient validés ce qu'on appellerait peut-être des compétences informelles et non formelles et Dieu sait si l'on interroge les étudiants quelques années après leur mobilité si ce qui ressort le plus enfin ce qui semble ressortir le plus en tout cas des parcours de mobilité c'est essentiellement ces compétences là que reste-t-il des savoirs académiques et des crédits qu'ils ont validés à leur retour de mobilité je crois pouvoir avancer sans trop de risque peu de choses que reste-t-il des compétences informelles informelles qu'ils ont développées de ce qu'on appelle dans un pays que j'aime beaucoup et où je travaille qui est la RDC la débrouillardise tout ce qu'ils ont dû apprendre et construire pour peu qu'ils soient sortis du ghetto Erasmus et de la corporation Erasmus quand ils étaient dans les pays d'accueil les apprentissages sont absolument extraordinaires et je pense que dans le cadre peut-être de l'amélioration de la qualité des mobilités on a à valoriser me semble-t-il ces compétences-là donc c'est un des exemples simplement un exemple pour montrer ce qu'on souhaite valoriser au niveau des mobilités je vais accélérer peut-être parce que je crois que je ne veux pas dépasser le temps l'idée c'est aussi donc de développer des coopérations dans le cadre de projets de formation et de recherche et de développer de lits e-partenariat alors j'ai entendu parler de mobilité virtuelle donc j'ai une idée là-dessus je l'exposerai volontiers si on a le temps dans le débat après e-partenariat pour nous c'est autre chose e-partenariat c'est pouvoir garder du lien pouvoir construire des projets avoir des contacts avec des collègues qui sont dans des pays qui à ce jour sont encore enclavés je prendrai un exemple la semaine prochaine donc je dois introduire notre conférence à Bordeaux avec un collègue qui vient de Gaza et qui m'a envoyé un mail ce matin en me disant tu sais la bande de Gaza vient de fermer donc je ne suis pas sûre d'être à Bordeaux la semaine prochaine et nous sommes dans des réalités nous sommes aujourd'hui coupés physiquement de nos collègues syriens nous n'avons plus la possibilité de travailler autrement que par du e-partenariat donc dans le e-partenariat bon ben qu'est-ce qu'on fait on se rencontre sur Skype on crée nos collègues ont créé des radios locales qui nous permettent d'être en contact permanent avec eux etc et donc la zone sur laquelle nous travaillons donc euro-méditerranée nous oblige nous engage très fortement sur l'e-partenariat et à travers ces différents volets évidemment notre souhait c'est de contribuer à notre niveau à la construction des politiques d'enseignement supérieur et de recherche et de renforcer donc cet espace euro-méditerranéen in fine et ça sera ma conclusion notre objectif c'est de permettre la construction de coopérations scientifiques solides quand je dis solides c'est pas pour dire qu'elles ne sont pas solides autrement c'est pour dire que aujourd'hui on s'aperçoit que les coopérations scientifiques tiennent souvent aux personnes alors c'est très bien mais elles tiennent aux personnes plus qu'aux institutions même si ces personnes représentent bien évidemment des institutions et nous nous sommes souvent rendus compte que lorsque il y avait un changement dans les ressources humaines d'une institution et bien on pouvait perdre des coopérations scientifiques qui avaient pu se révéler très riches aux demeurants donc notre objectif c'est d'essayer encore une fois de capitaliser et de pérenniser des coopérations scientifiques pour permettre d'explorer donc de nouveaux domaines aussi des nouveaux mécanismes de collaboration qui soient issus de partage des pratiques et l'aspect pratique l'aspect expérience nous tient à coeur et je pense que nous pouvons effectivement nous enrichir des expériences de terrain pour avancer dans ces perspectives et donc l'autre idée comme je l'évoquais précédemment déjà dans mon propos c'est de représenter un échelon intermédiaire entre le global que représente l'Europe mais pas seulement d'autres continents aussi d'autres régions sur des continents donc un échelon intermédiaire entre le global et le local que sont les territoires et leurs réalités pour pouvoir mailler ces deux niveaux notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du programme 2014-2020 de l'Union Européenne mais pas seulement puisque nous travaillons évidemment avec d'autres programmes aussi et donc plus largement contribuer à la conception des politiques publiques d'enseignement supérieur et de recherche au service des démocraties sur la zone euro-méditerranéenne je vous remercie de votre attention Applaudissements